... ... La cour d'appel de Conakry À travers sa formation correctionnelle Vient de prononcer Une sanction exemplaire À l'encontre d'un instructeur public Qui s'était singularisée ici À travers ses indirectues à travers ces sorties qui choquaient. Par cette décision, la Cour vient à nouveau restaurer l'honneur et la dignité de Kadiatuburo qui avait été souhaité par le comportement pénal de ce prévenu. Pour l'heure, je dois vous dire que Dame Kadiatuburo est satisfaite de la décision qui vient d'être promençée. Mais au-delà de la satisfaction qu'elle exprime, elle a la fierté de rendre service à la nation, elle a la fierté de rendre service à la patrie, parce que la sanction qui vient d'être prononcée là doit servir de leçon à tous ceux qui seront tentés d'utiliser les réseaux sociaux à des fins, n'est-ce pas, qui n'honorent pas la République, qui n'honorent pas la dignité humaine, qui n'honorent pas l'honneur qu'on se doit de donner, n'est-ce pas, à une personne humaine. Se donner le plaisir d'un jurier de façon aussi grossière sous les réseaux sociaux, une personne, et spécialement une femme, est indigne, et la Cour vient de confirmer que ce comportement est anormal, et il en a fixé une sanction exemplaire. Oui, deux ans, et les peines supplémentaires. Elle a reçu son appel et elle a partiellement infirmé la décision déférée. Statuant à nouveau, elle a retenu M. Ousmane dans le lien de la culpabilité pour des faits d'injure et de menaces de mort. Et sur l'action publique, la Cour l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement ferme, et a également pris des mesures, autrement dit, de prononcer des peines complémentaires, allant dans le sens de son interdiction d'utiliser les réseaux sociaux pendant au moins cinq ans. Et la publication également de la décision à ses frères a été ordonnée dans huit journaux de large diffusion, n'est-ce pas, de la place. Donc nous sortons hautement satisfaits de cette procédure. Ça doit servir de leçon à tous les insulteurs publics. Plus jamais ça sur les réseaux sociaux, plus jamais ça sur tous les canaux de communication. Pour rappeler que nous avions appelé le coupable pour des délits d'injure, et nos vestiments étaient prostitués. En rappelant bien un contexte de fait, c'est une question de cette mesure. qui a besoin d'être fort, qui a besoin d'y réussir professionnellement, quand on le voit aller un peu fort, on est quand même triste, nous ne sommes pas désarmés, nous allons nous retrouver en tant que conseil, et en entretien avec la personne qu'on a née, et nous prendrons la meilleure décision. Donc il faut, pour lui, est-ce qu'il faut exercer le coup, ou est-ce qu'il faut que nous avions faire une autre procédure, parce que l'objectif est qu'il soit à l'hiver. Voilà. C'est bon, non ?